La manifestation démoniaque, nous sommes dans Marc, chapitre 9, à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. « Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et a couru pour le saluer. Il leur demanda de quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit miui. » En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » « Races incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serais-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supportez-je ? Amenez-le-moi, on les lui amena. » Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, tomba et se roula par terre en écumant. Jésus demanda au père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance ? » répondit-il. « Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. » « Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sort de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, les fit lever et il s'éteint debout. Quand Jésus fit entrer dans la maison de ses disciples, ils lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? » Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Si vous lisez dans l'autre version, on dit, « Par déjeuner et prière. » Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Les chrétiens ont négligé la dimension de chasser les démons et le discernement des esprits. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a travaillé sur terre avec la pensée de nous transmettre cette connaissance pour les servir. Et plusieurs personnes sont tombées, n'est-ce pas, dans l'erreur de refuser la dimension dans laquelle le Seigneur nous a amenés. L'Église est censée représenter Christ sur la terre valablement par la démonstration de la puissance et par la prédication de l'Évangile qui sauve. Mais il arrive que nous restions seulement au niveau des paroles et des paroles sans action. Et comme il n'y a pas d'action, il faut combattre tous ceux, n'est-ce pas, qui parlent sur la libération des vies. Tout chrétien doit savoir aujourd'hui que sans le Seigneur Jésus-Christ, il est en proie aux démons. Le diable pourra détruire sa vie. Sans une bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez pas tenir. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous sommes forts, si nous tenons dans notre vie chrétienne, c'est parce que le Seigneur nous soutient. Personne ne peut rester chrétien, fidèlement à Dieu, impossible. Si nous tenons-nous tous, c'est parce qu'il y a de l'aide de Dieu. Si nous sommes intègres, c'est parce que Dieu nous soutient. Si je reste intègre, si tu restes intègre, c'est Dieu qui nous soutient. Ça n'a rien à voir avec nos efforts personnels. Ça n'a rien à voir avec des mérites. Personne ne mérite quoi que ce soit. C'est la grâce de Dieu sur le Saint-Esprit qui vient nous aider. Et qui donne toutes ses capacités, n'est-ce pas, de résister. La Bible dit, Dieu, au moyen de la tentation, nous donne toujours la force de nous en sortir. Dieu ne veut pas que nous puissions tomber. Il n'empêche pas la tentation, mais il nous donne le soutien dans la tentation. Alléluia. La sanctification du chrétien est progressive, car la parole nous invite à sanctifier Christ dans nos cœurs. La Bible nous en parle, sanctifier Christ dans vos cœurs. Nous sommes des saints dans un processus de perfectionnement, jusqu'au jour du Seigneur. Et c'est là que nous aurons notre corps glorieux. Nous sommes dans ce processus, nous tendons vers la perfection. Nous ne sommes pas parfaits. Nous recevons la perfection de Christ. C'est Christ qui est parfait. Et nous, nous tendons vers la perfection. Et tant et si longtemps que nous aurons ce corps corruptible, nous serons sujets au péché. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous serons sujets au péché. A cause de quoi ? A cause de la serre. Mais il y a de ces péchés qu'un chrétien ne peut pas commettre. Vous voyez ? Il y a de ces péchés qui nécessitent vraiment une vie de péché pour les commettre. Donc si vous les commettez, ça veut dire que vous viviez déjà dans les péchés. Est-ce que vous me comprenez ? On ne peut pas se réveiller aujourd'hui et demain et on commence à tuer des gens. Ou bien on commence à prendre la drogue. Ça ne peut pas se faire. Si on prend la drogue, c'est qu'il y avait déjà quelque chose qui demeurait en nous. Soit de la cigarette, soit quelque chose. On ne peut pas se réveiller demain ou bien le lendemain, on commence à vivre dans l'impudicité. On ne peut pas se réveiller d'un jour à l'autre et puis on commence à danser la musique mondaine. Ça va comme ça. C'est qu'on avait entretenu quelque chose. Ce que tu entretiens aujourd'hui, c'est ce qui t'atteindra demain. La plupart des temps, lorsque vous voyez quelqu'un abandonner la foi, ce n'est pas parce qu'il a abandonné ces jours-là. Mais il l'avait déjà abandonné depuis un temps. Ce n'était qu'un processus. Et lorsque vous le voyez, c'est lorsque Dieu révèle cela en public. Et Dieu laisse la plupart des temps les actions secrètes des gens. Mais lorsqu'il trouve que c'est trop, il les met en public. Est-ce que vous êtes avec moi ? Le diable est tellement malin et son industrie a tellement avancé dans la manipulation. Comme dès Corinthiens 2, 11, nous dit qu'il ne faut pas lui accorder de l'avantage. Sinon, il va faire quoi ? Il va nous détruire. Lorsqu'il a de l'avantage, qu'est-ce qu'il fait ? Il en profite. Lorsqu'il a de l'avantage dans une famille, en fin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses dessins. Ses dessins, c'est pour détruire, c'est pour déstabiliser, c'est pour infliger des sanctions, déstabiliser les familles, détruire les vies. Les petits avantages que vous donnerez à Satan, il n'a deux minutes dans votre vie, il suffirait seulement pour qu'il détruise toute votre destinée. Le diable a péché, c'est maintenant un seul instant, d'un petit moment de péché. N'avez-vous jamais entendu des histoires du genre, il était chrétien, il marchait avec Dieu, à un moment donné, il a rétrogradé, il est retourné dans le monde, c'est juste lorsqu'il est retourné qu'il est mort. C'est juste lorsqu'il est retourné dans le monde qu'il a atteint cette maladie. Mais avant, il était correct. Parce que le diable ne vient pas de manière à déranger dans la brutalité, il vient avec tact. c'est un génie. Et j'aimerais dire, Satan est tellement intelligent, il est plus que les savants, plus que les génies que nous avons dans le monde. Et sa force, c'est la patience. Le diable est patient. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne lui a pas enlevé ces fruits-là même. Il a développé ça. Il a ce fruit, comme je ne veux pas dire, le fruit de l'esprit, mais il a ce fruit de la patience. Le diable est patient dans l'art de la tentation. Le diable n'attaque pas brutalement. Il attaque avec tact, avec ruse. Je ne dirais pas avec sagesse. Amen. Il sait comment te déstabiliser. S'il sait que tu aimes l'argent, il ne te donnera jamais de l'eau. Parce qu'il sait que toi, ton problème, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas du jus, c'est l'argent. Qu'est-ce qu'il fera ? Le diable peut te permettre de croire que tu es prospère. Et tu te retrouves dans une situation d'affaires ou bien d'argent. Tu te retrouves avec beaucoup d'argent. Et là, le diable va te contrôler. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te pousser maintenant à vivre comme des hommes et des femmes riches. À vivre tout en étant lié par l'esprit qui domine dans l'argent. On appelle ça l'esprit de maman. Derrière plusieurs activités, il y a la main noire de Satan. Est-ce que vous êtes avec moi ? Derrière plusieurs choses, il y a la main noire du diable qui travaille tranquillement, silencieusement. Et des fois, on acclame, on pense que c'est Dieu, mais c'est le diable. Le diable peut te permettre de croire que tu avances, mais c'est pour te détruire des mains. Le diable, c'est qu'il jette comme voile sur les gens, c'est les présents. Considère les présents et non les futurs. Le diable n'aime jamais que les gens voient les futurs. Il n'aime pas ça. S'il te présente un futur, c'est un futur qui n'est pas clair. C'est-à-dire qu'il va te faire croire que tu auras toujours l'argent, que tu auras toujours cette vie-là. Il sait que ce qu'il t'a donné, c'est pour un temps, c'est pour te frapper. Il te donne à gauche, à droite, tu tues tes enfants. Il y avait un homme qui avait beaucoup d'argent en Afrique, au Congo. Et cet homme, malgré son argent, tous ses enfants ont été muets. Et à un moment donné, dans une période au Congo, je me rappelle, pour ceux-là qui prenaient les autobus, c'était plus ces autobus qui roulaient à Kinshasa. Et tout le monde pouvait se rappeler de ça. Tous ceux qui se rappellent de ça, peuvent se rappeler de ces autobus. Ces autobus roulaient à Kinshasa. Tout le monde voyait ça. Et tous ses enfants ne parlaient pas. Comment voulez-vous expliquer cela ? Tu as beaucoup d'argent, mais tes enfants ne parlent pas. Une belle maison, des voitures. Mais lorsque vous voyez les enfants, tous ne parlaient pas. Il y avait un qui venait à l'église où on priait. Il balbiciait, il parlait à peine. Et ça les dérangeait. Je ne peux pas oublier, avec les prières de nos pasteurs, ça l'a aidé à commencer à parler. Il était souvent soutenu par les pasteurs Roland et les autres. Et ça l'a aidé à commencer à prier, à parler. Il est devenu serviteur de Dieu. Alléluia. Il prêchait la parole et Dieu l'utilisait puissamment. Je ne peux pas oublier. C'était un frère que Dieu pouvait utiliser puissamment, même à l'église. Il n'était pas encore encadré à l'époque, je me rappelle. Mais Dieu l'utilisait puissamment pour les baptêmes dans l'esprit. Mais dans toute sa famille, tout le monde ne parlait pas. Tous ses frères ne parlaient pas. Si vous voyez, c'est ça, des jolies filles. Mais ne parlez pas. Parce que papa a tout sacrifié pour avoir des voitures, pour avoir des maisons, pour avoir l'argent. Et lorsque vous voyez les enfants, vous pouvez comprendre que ça, ce sont des signes extérieurs qui révèlent la manifestation permanente des démons dans cette famille. Vous allez dans certains milieux, certaines familles, vous regardez, vous pouvez dire « Ici, le diable dort ici. » Ça, c'est l'adresse de Satan. Un homme amène son enfant auprès des disciples. Avec le souci, n'est-ce pas, de le voir délivrer parce qu'ils étaient les disciples de Jésus-Christ. Mais les disciples ont pris l'enfant. Ce n'est pas qu'ils ne chassaient pas les démons, ils chassaient les démons. Mais ces jours-là, ils se sont butés à un général très fort. Parce qu'il faut savoir, dans l'art de chasser les démons, ce n'est pas tous les démons qui se prononcent, c'est toujours les chefs. Amen. Et toujours, lorsque vous chassez les démons, s'il y a une manifestation, c'est lui qui parle, c'est lui le chef. Il y a toujours les chefs des démons qui s'expriment. Parce que lui, il aime toujours résister. Amen. On a vu ça dans les trucs de Gadara, lorsqu'on a parlé du démoniaque de Gadara. Et le chef va toujours s'exprimer, n'est-ce pas, pour intimider et résister. Mais s'il part, si on les chasse, les autres aussi suivront. Je vous ai dit la fois passée que la manifestation n'est pas forcément la délivrance. Il peut y avoir une manifestation sans la délivrance. La délivrance, c'est autre chose. La manifestation, c'est autre chose. Il peut y avoir une manifestation d'un esprit démoniaque qui s'agit dans une personne sans que l'esprit ne parte. Ce qui fait qu'un démon reste dans une personne, ou bien il contrôle la vie d'une personne, c'est le lien qu'il a avec la personne. C'est les droits légaux qu'il a dans la vie de cette personne. C'est la vie cachée de cette personne qui lui donne le droit. Soit c'est le refus de la répentance, soit c'est quelque chose qui lui donne le droit légal d'opérer. Mais lorsqu'il n'a pas le droit, lorsqu'il n'a plus le droit de rester, lorsqu'il y a la répentance, une vie correcte, sainte, le diable ne peut pas rester. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se laisser envoûter, mais il y a un temps pour refuser l'envoûtement. Alléluia ! Il y a un temps où on était contrôlé, il y a un temps pour vivre la liberté dans le Seigneur. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne et progresser, tout en restant contrôlé par des forces spirituelles. C'est impossible. Les démons viennent de manière à limiter la croissance spirituelle. Ils vont t'empêcher de prier. Ils ne vont pas te permettre de mener une vie de prière. Ils ne te permettront jamais de grandir dans la foi. Tes absences dans la présence de Dieu. Pas seulement à l'église, mais dans la présence de Dieu. Tu avais un programme de prière personnel à la maison, chaque mercredi, à 19h. Le diable t'enverra toujours la fatigue. C'est vers 19h que soit tu seras fatigué, ou bien soit il y aura la série télévisée que tu aimes. On peut négliger ça. Certaines fatigues, je dois vous dire aujourd'hui, sont des fatigues d'origine démoniaque. Si ma soeur, mon frère, tu es tout le temps fatigué, lors de la prière, ou bien lorsqu'il faut prier, c'est qu'il y a un problème. Tu dois savoir bien te reposer pour avoir aussi le temps de la prière. Tu dois t'organiser pour te reposer pour avoir le temps de la prière. Un chrétien qui ne progresse pas dans la vie de prière n'ira pas loin. Les choses de Dieu sont les choses spirituelles. Ce n'est pas des choses charnelles. Si au lieu de prier, toi tu préfères regarder la télé, c'est que tu n'as pas grandi spirituellement. Si au lieu de prier, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps de regarder la télévision, n'est-ce pas ? Il y a un temps de prière, il y a un temps aussi pour lire la Bible, il y a un temps pour toutes choses. Tu ne peux pas rester là que devant la télévision, regardant la télévision, les films, série après série, musique après musique. La sanctification du chrétien est progressive comme je viens de le dire. Et nous sommes des saints dans un processus de perfectionnement jusqu'au jour où le Seigneur reviendra nous chercher. Nous sommes dans cette école de Dieu où nous apprenons, n'est-ce pas, les choses élémentaires, les choses qui vont nous amener à la perfection. Nous suivons ce processus jusqu'à notre restauration parfaite et totale. Amen. Nous sommes sauvés, mais la vie dans ce corps de péché nous empêche de plaire au créateur. Qui croit qu'il est sauvé ? Moi, je crois. Mais vous allez vous rendre compte que vous avez toujours des choses qui vous empêchent de plaire correctement au Seigneur. N'est-ce pas ? C'est ça. C'est parce que vous êtes dans ce corps-là. Ce corps-là vous empêche. La plupart des temps, les enfants de Dieu ne se rendent pas compte de l'influence négative du malin sur eux. Des cas spirituels sont traités par des psychologues, des nérologues. Et plusieurs patients sont internés dans des centres néuropsychopathologiques où on les amène parce que leur famille, leurs parents, leurs tuteurs, pensent que ce sont des cas qui nécessitent, n'est-ce pas, les interventions des psychologues, des nérologues, et ainsi de suite. Alors que ce sont des cas qui nécessitent l'intervention des tueurs. Combien de gens sont internés dans des centres alors qu'ils sont des problèmes des démons ? J'aimerais vous dire aujourd'hui que tous ces gens qui sont dans les centres ne sont pas forcément malades comme on les prétend, ce sont des esprits qui les animent. Et vous allez vous rendre compte que l'Église ne fait pas son travail parce que si l'Église faisait son travail, son travail, l'Église pouvait solutionner plusieurs problèmes. Il y a plusieurs malades dans des hôpitaux, des gens qui ont dit d'être déprimés, qui ont la folie, qui ont des soucis au niveau de la tête, mais ça n'a rien à voir avec la tête, c'est juste des démons. Et si on pouvait les prendre, si les familles pouvaient les prendre, nous avons vu des cas en Afrique où on prenait des gens dans la permanence de l'Église, vous dormez avec quelqu'un qui est malade. Les gens passent des jours avec une personne qui a la dépression, des soucis au niveau de la tête et vous dormez avec la personne. Plus la personne demeure dans la présence de Dieu, plus la personne demeure à l'Église, plus vous allez voir les changements, plus vous allez voir la personne reprendre les bons sens et plus vous allez voir les démons partir. Pourquoi ? Parce que vous passez le temps dans la prière, vous traquez les démons, vous malmenez les démons, vous menez la vie dure aux démons. Ils ne vont pas résister, ils ne supportent pas le feu. Il faut savoir que les démons sont des esprits d'intimidation. Lorsque vous les chassez, ils vont toujours vous intimider. Un jour, on les chassait et puis, avec les bastards, les bastards, c'est qu'ils ont dit, on va attaquer vos femmes maintenant et vos enfants. Si vous continuez, on va les attaquer maintenant et vous allez voir ce qu'on va leur faire. L'autre a menacé mon frère. Tu sais ce qu'on va faire maintenant à ta femme ? Moi, je lui ai dit, tu t'étais au nom de Jésus, tu ne vas rien faire. Essaie de décoller, tu vas trouver qui est là-bas. Bien, mais il ne faut pas paniquer. Les démons sont des esprits d'intimidation. Une fois, on faisait la délivrance d'une personne et puis, l'esprit nous a tellement injuriés. Wow, c'est des injures bizarres. Il a tellement injurié. Ce qu'il voulait, ce n'était pas ces mal-cires injures-là, mais c'était de nous énerver. les démons sont tellement manipulateurs et rusés. Vous faites la prière d'autorité pour une personne. Vous savez, c'est pour ça que je disais l'autre fois, les démons dans la dissimilation, lorsqu'ils se camouflent dans le caractère d'une personne, vous pouvez voir quelqu'un qui vous provoque, vous ne comprenez pas pourquoi. Ce sont des signes qui révèlent qu'il y a une présence des démons, mais c'est une présence silencieuse. La personne peut croire que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Cela révèle la présence des esprits. Et la personne ne saura pas que ce sont les esprits qui l'amènent, n'est-ce pas, à cette attitude. Parce que les démons t'en veulent, frère Tom, ils te combattent, ils vont passer par quelqu'un qui va mal te répondre. Même un petit frère, une petite soeur qui va te donner une réponse. Et là, tu piques tes crises maintenant. C'est ce qu'on voulait. On ne voulait pas autre chose que tu piques cette crise-là de colère, que tu revendiques ton droit de naisse. C'est là qu'ils vont maintenant entrer. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons développer des valeurs chrétiennes. Nous devons développer la patience, la tempérance, la maîtrise de soi. Est-ce que je ne parle à quelqu'un? Si tout le monde pouvait comprendre ce que j'ai dit, il y aura moins de morts. Développons la patience, la tempérance, la maîtrise de soi. Certains problèmes sont des pièges. Il faut juste regarder avec les yeux. Est-ce que je me fais comprendre? Vous pouvez juste vous taire, vous regarder. Ce que le diable veut, c'est vous réduire à néant, détruire votre vie de prière. Et comment faire? Comment est-ce qu'il va procéder? Il peut vous créer des occupations en gauche à droite, combattre votre vie de prière. Comment? En créant des problèmes avec des gens. Il peut même faire en sorte que vous sortiez de l'église. Pourquoi? Parce qu'il contrôle beaucoup de choses. S'il connaît vos affinités avec certaines personnes, il sait que là, tu vas développer la chose de Dieu. Comment le diable va te détruire? Il peut faire en sorte que tu aies l'incompréhension avec quelqu'un dans l'église. Le diable est tellement rusé et avancé dans les œuvres que lorsqu'il veut te chasser de l'église, il va te chasser si tu n'as pas la vie de prière. Ce qui fait que le diable ait la facilité de toucher plusieurs personnes, c'est leur vie de prière. C'est leur relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu te protège. Est-ce que je me fais comprendre? La relation qu'on a avec Dieu nous protège. Jésus leur dit race incrédule, jusqu'à quand serais-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-le-moi en lui amener. Pourquoi? Parce que pour Jésus, ils étaient déjà capables de les chasser. Pour Jésus, ils étaient capables de chasser ces esprits. Dans le domaine de la délivrance, il y a ce qu'on appelle pour chasser les démons, il y a l'autorité spirituelle que vous avez. Deuxièmement, il y a la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a l'autorité, le exousia, il y a l'autorité, il y a la foi. Lorsque vous chassez un démon, vous devez croire à ce que vous êtes en train de faire. Parce que le démon est en train de vous tester. Pendant que vous, vous croyez, vous les chassez, lui, il vous teste. On ne chasse pas les démons comme si on faisait des blagues. Les esprits vous testent pendant que vous êtes en train de les chasser. Ils sont en guerre avec votre esprit. Ils testent votre esprit. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez peur? Si vous avez peur, ils vont vous le dire. Vous devez avoir foi pendant que vous êtes en train de le faire. et vous devez croire que Dieu vous protège. Dans les passés, à chaque fois que j'ai brûlé ou détruit les livres et des choses comme ça, je n'avais pas autre chose. Je ne me lavais pas avec des lots qui venaient si pas moi d'Israël ou bien des camps ou bien des houdous. Ou des Jordains. Non. C'est juste la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Mais vous devez croire d'abord, un, que vous êtes protégés. Vous devez croire que vous appartenez à Dieu. Que vous êtes le fils de Dieu et qu'il ne peut pas vous laisser tomber. Vous devez croire que les anges sont avec vous. Donc croire à toutes ces vérités et lorsque vous chassez, chassez-les en grinçant les dents. Avec autorité, ne blaguez pas avec les démons. Troisièmement, vous utilisez votre dynamisme, votre puissance spirituelle. Est-ce que je me fais comprendre? Je parle de l'exoucière à l'autorité, je parle de la foi, pistis, et je parle de, n'est-ce pas, de la puissance dynamisme. Nous parlons de ça. Donc la puissance de Dieu dans ta vie va te donner, n'est-ce pas, la force de chasser, de repousser loin les forces spirituelles. La puissance vient comment? Ça vient par la vie des prières. Est-ce que je me fais comprendre? La puissance vient dans la vie des prières. L'autorité augmente aussi, un, par l'appel de la personne, deux, par la consécration de la personne. Ta consécration augmentera ton autorité. Et ta consécration augmentera la sphère de la sainteté que tu dégages. Chaque personne est censée dégager la puissance de Dieu dans son entourage. Vous savez que vous pouvez entrer dans un milieu, votre onction et votre sainteté se dégage tellement et ça met certaines personnes mal à l'aise. Ici, nous sommes face à un cas d'une personne qu'on amène, d'un enfant qu'on amène auprès de Jésus-Christ. Jésus dit, amenez-le-moi. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Parce que l'esprit n'a pas supporté les contacts. C'est pour ça que vous voyez certaines relations se briser parce que les démons dans une personne qui est liée ne vous supportent pas. C'est tout si vous avez le feu, la présence de Dieu. Vous allez vous rendre compte que ça ne colle pas. Vous forcez, mais ça ne colle pas. C'est comme des émans qui sont, qu'on essaie de recoller, mais ça ne colle pas. Est-ce que je me fais comprendre? Là où il y a un enfant de Dieu rempli de Dieu, avec la vie de Dieu, la sainteté, l'esprit en plus ne pourra pas résister. Même si vous ne voyez pas des manifestations de façon visible avec agitation, mais vous verrez des attitudes qui vont vous faire comprendre qu'il y a un souci ici. Est-ce que je me fais comprendre? Et lorsque vous voyez des choses comme ça, taisez-vous. N'entrez pas dans des disputes qu'il y a des chrétiens qui sont provoqués facilement et qui sont... Il y a des chrétiens qui aiment tout le temps se disputer. Hé, tu veux savoir ce que je... Tu es qui? Tu es chrétien ou tu es païen? Renseigne-toi à Montréal. Renseigne-toi bien. Mais on sait que tu es chrétien, tu es frère. Alléluia. Si quelqu'un est en crise, c'est une nouvelle. Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il amène l'enfant. L'esprit l'agita avec violence. Il tomba et s'est roulé par terre en écumant. Ça, ce sont des signes extérieurs. Ça, c'est la manifestation visible. Je parlais des manifestations dissimulées et je parlais des manifestations visibles. Manifestations démoniaques dissimulées. Dans les dissimulées, je parlais des permanents visibles. Amen. Jacques 3, verset 16. Jacques 3, verset 16. Jacques 3, verset 16. La Bible dit ici... Oui, Jacques 3, verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit d'œil, il y a du désordre et toutes sortes de quoi? Le diable s'est dissimulé dans plusieurs choses. Un esprit de désordre, un esprit de dispute. Vous allez voir quelqu'un qui aime toujours se battre. Lui l'aime toujours se disputer. Il est conflictuel. Vous devez éviter ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Toi, tu es tout le temps agressif. Tu n'as même pas la sagesse. On dit la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de dissimulité, d'hypocrisie. Vous voyez? On retourne au verset 16. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la compromission. Tu ne peux pas développer des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Tu ne peux pas développer des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Dans l'église du Seigneur, nous avons besoin des chrétiens. Et les gens qui viennent dans l'église viennent comme dans un hôpital. et ils sont dans ce processus de la guérison, de la restauration. Nous sommes tous dans l'hôpital des dieux. Et moi et toi, nous sommes dans l'hôpital des dieux. Les dieux de la Bible nous traitent, ils traitent nos problèmes. Et nous devons nous améliorer. Tu ne peux pas être dans l'hôpital des dieux et rester toujours malade. Ah, moi je suis toujours malade. Oh non, 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 non. Dieu a, pour ta maladie, Dieu a les traitements qu'il faut. Pour les mensonges, il y a, je ne sais pas mal, les ampicillines des mensonges. Je crois qu'il y a des médicaments pour chaque problème que nous avons. Tu ne peux pas rester toujours dans l'escroquerie et dire qu'il n'y a pas de traitement. Il y a des traitements. Dieu a la solution à tous nos problèmes. Les sangs de Jésus nous purifient de tout tuer, des mauvaises choses, nous purifient de la mauvaise vie. Tu ne peux pas être un chrétien sans changer. Et c'est lui qui refuse des changements. Garde l'influence démoniaque dans sa vie. Et c'est, les démons aiment là où il y a la saleté. La saleté visible et la saleté invisible. Si quelqu'un aime se plaire dans la saleté, dans l'impurité, comme je vous ai donné l'exemple d'une fille, je suis entré dans sa chambre, sa maman m'a demandé, « Viens voir, Bastien. J'entre pour voir, wow. » J'ai dit, « Mais, à l'extérieur, vraiment, ce n'est pas ça. » Là, elle criait, elle ne voulait pas, mais lorsqu'on regarde, elle sort, « Oh là là. » Elle urine dans la chambre à son âge. Les sous-vêtements sont sous les lits, partout. Et la maman me dit, « Mais Bastien, regarde ça maintenant, dis-moi. » parce que j'avais dit, « Si elle ne change pas, tu vas voir ça, comme ça, tu vas savoir. » J'ai dit, « Ma soeur, mais ça, ce n'est pas normal. Ce sont des signes de démons. » Je suis désolé, mais ça, c'est un signe démoniaque. Et quand je commence à traiter les cas de la petite, c'est pour ça que, faites attention avec vos enfants. Je commence à traiter les cas de la fille. Elle a abîmé oui, 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 enfant, donc, du quartier, en fait. L'enfant de telle personne, je l'ai en sorcellerie. L'enfant de telle autre, ils sont en sorcellerie. Et mes deux, sont, mes deux cousins, sont dans la sorcellerie. Je lui ai dit, « Les petits-là, oh oui, ils sont dans la sorcellerie. » Et sa maman, « Non, elle ne sait pas. » Donc, « Tu as abîmé huit. » « Oui, je les ai abîmés. Toi, tu as été en sorcellerie comment ? » « C'est un portugais qui me l'a donné. » Je lui ai dit, « Comment ? » « Oh, à l'école. » Vous savez, vous vivez dans ce monde, le diable s'est tellement arrangé qu'il a convaincu. Raison pour laquelle, on a habitué nos enfants à voir des démons partout. Si vous allez acheter quelque chose chez McDo, tous les jouets de McDo sont les jouets démoniaques. Avez-vous remarqué ? C'est toujours des petits monstres. Mais c'est bizarre. Moi, je me suis dit, j'ai dit à ma femme, « Non, mais écoutez, s'il y a des choses comme ça, mieux vaut qu'on les prenne, qu'on les jette. » Tous les jouets de McDo sont démoniaques. Toujours des monstres bizarres. Comment est-ce qu'ils créent ça ? Mais d'où leur vient cette inspiration ? Mais ne négligez pas ça. On habitue nos enfants à voir des choses bizarres à la télé, dans les décennies. Et ça les suit maintenant. Bien, ce McDo, vous allez vous acheter, vous êtes dans la voiture, vous entrez là-bas, vous commandez, on vous regarde. Attends, c'est qu'on va te donner tout à l'heure. Avec le jouet garçon, fille, fille. Ça soit les jouets des garçons, ça soit les jouets des filles, tu recevras des jouets des démons. Ou il y a des monstres bizarres, tu vas voir des formes bizarres. Comme des gens qu'on voit dans les films des extraterrestres, comme des choses. On se pose la question, d'où ça vient ces choses ? Mais, réveillez-vous, bien-aimé. On veut habituer les enfants à ne pas voir les mâles dans cela. Comme ça, lorsqu'ils seront initiés, il y a une école que j'ai vu quelque part ici, je crois, si nous avons talons, où l'école, il y a la magie. Magie pour les enfants. Mais, attends, réveillez-vous. Amen. Lorsqu'on fait l'Halloween, ici à l'école, j'ai vu un jour un parent acheter des choses pour ses enfants pour l'Halloween, j'ai dit, toi tu veux faire ça ? Ils seront consacrés. Ne jouez pas avec ça. Alléluia. Révendiquez vos droits en tant que chrétien. Si vous commencez à laisser les enfants comme ça, ils se feront posséder. Et lorsqu'ils vont se faire posséder, ils vont se retrouver demain, soit nuls dans la société, des délinquants dans la société. Ils ont grandi au Canada, en Europe, mais ils n'ont pas étudié. Pourquoi ? Parce que l'influence qui était sur eux les a empêchés d'en arriver là, aux études. Ils vont se retrouver dans la drogue, dans des choses bizarres. Et il y en a même d'autres qui seront tués, sacrifiés. D'autres seront possédés. Pourquoi ? Parce que les parents ont négligé, à un moment donné, leur travail. Lorsque les enfants veulent dormir, ils vont dormir comme ça, les parents ne disent rien. Bonne nuit. Vous pouvez dire bonne nuit même en français, good night, même en anglais, mais ça ne va rien changer. Ceux qui protègent vos enfants, ce n'est pas bonne nuit, ni faites bisous aux parents. Ça ne va rien faire. Ceux qui protègent les enfants, c'est ça, c'est les démons. Priez avec autorité. Ils ne peuvent parler dormir avec la phrase bonne nuit. ça ne suffit pas bonne nuit. Quand les parents avaient des histoires, je te rencontre une histoire. Il te dit une fois, regarde, l'histoire que tu rencontres révèle des démons. L'histoire que tu rencontres révèle une histoire qui s'est passée en France, je ne sais pas quoi, c'est les français à l'époque, je ne sais pas de Sarlemane ou je ne sais pas de qui encore. C'est une histoire qui n'a rien à voir avec Dieu, qui révèle la présence des démons. Comment tu peux venir rencontrer une histoire à ton enfant avant qu'ils puissent dormir ? Quelle histoire ? Quel compte des fées ? Quel compte des fées ? Oui, la belle et la bête. Vous voyez, il y a des choses, nous en parlons, des fois, lorsqu'on en parle, nous les chrétiens, on en parle comme si c'était rien, mais ce sont des choses qui dérangent. Que des parents chrétiens qui veulent tout amener à la modernité ? Il n'y a rien. La Bible ne change pas. Il n'y a pas de modernité. Nous la respectons scrupuleusement. Il n'y a pas de modernité. Vous savez, il faut vous intégrer avec la Bible. Vous savez, le monde a évolué. Non, non, non. Si ce n'est pas conforme à la parole, ce n'est pas conforme à la parole. Ce qui est interdit ici est interdit dans tous les temps. Non, non. Vous savez, la Bible, la Bible, au fait, vous n'êtes pas, nous, nous ne sommes pas dans l'époque de Jésus. Si nous voulons contextualiser, contextualisons bien, mais restons dans les vérités. On va contextualiser bien avec toi. C'est pour ça que moi, j'aime confronter les gens qui viennent avec des débats comme ça. On va vraiment bien discuter avec la parole. Alléluia. Ma sœur, mon frère, défendez la parole de Dieu. Le Seigneur nous enseigne à le servir correctement. Communiquez cela à vos enfants. Détéronome s'il s'en parle. Parents, communiquez à vos enfants la parole, la connaissance de Dieu, la vie des prières. Habituez-les à la prière. Si vous êtes un parent qui ne prie pas, vous êtes un parent qui n'aime pas la prière, vos enfants seront comme vous. Même si vous ne me croyez pas. Je sais que ce sera comme ça. Je sais pourquoi. Parce que vous êtes très passifs, si vous mentez beaucoup, vous aurez un enfant mentaire parmi vos enfants. Et peut-être que vous en aurez plus. Est-ce que vous me comprenez toujours? Je suis en train de parler des manifestations démoniaques. Si vous parlez trop des gens, dévorent vos enfants. Vous aurez des enfants comme ça. Et ils vont rapporter des choses. Ce que vous aimez, vous les récolterez demain. Vous aurez la même sémence dans votre maison. Je vais vous donner l'exemple une fois ici d'un couple de serviteurs de Dieu dans un livre qui est intitulé « À l'école de Dieu ». Et dans cette famille, à l'école de Dieu, on parle d'une famille dont les parents critiquaient terriblement l'Église. Et ils passaient leur temps à critiquer leur pasteur. Ils le faisaient devant leurs enfants. Plus tard, ils se sont retrouvés. Tous les enfants étaient abîmés. Tous les enfants dans la drogue, escroquerie, beaucoup de choses, arrestation, emprisonné, ainsi de suite. Ils se sont posé des questions. Ils ont vu, ils ne sont pas des noirs, ils sont des blancs américains. Ils ont vu un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, Dieu lui a donné la parole de connaissance. Il leur a dit que Dieu m'a dit que ça fait plus de 20 ans que vous passiez votre temps, vous deux, à maudire, à critiquer, à dire n'importe quoi devant vos enfants. C'est pour ça que le Seigneur avait frappé votre maison et l'ennemi était entré dans votre maison. Il a saccagé. Vous devez d'abord commencer par vous répentir. Répentez-vous. Allez demander pardon à l'Église. Dites-le ouvertement et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Cherchez les livres. Mais j'aimerais vous dire une chose. C'est que vous s'aimez, c'est ce que vous récolterez demain. Il faut apprendre à communiquer des bonnes choses. Si vous s'aimez, aujourd'hui nous sommes dans une époque où même les parents ne sont plus gênés. C'est-à-dire que vous allez dans une fête avec vos parents ou vos enfants, les jeunes soeurs, les jeunes, pas soeurs, excusez-moi, les jeunes filles, des moiselles et les garçons exhibent des danses très obscènes en public. Et les diables ont tellement convaincu les gens que c'est la modernité. On a enlevé la honte de ces jeunes-là qui existaient dans les hommes. On ne se gêne plus et les parents acceptent aussi ça. Vous allez voir des parents qui sont là où lui danse bien mon garçon. Ma fille, elle danse très bien. Mais non ! Ce sont des choses qui révèlent la présence du diable, les démons. Je ne vous dis pas, si je vous parle de la musique, la musique c'est un instrument que les diables utilisent pour détruire les filles. Pour détruire. Et parents, vous devez vous réveiller par rapport à ça. Ici, cet enfant était possédé par des démons. Cet enfant ne pouvait pas parler mais son père n'avait pas lâché. Son père n'avait pas abandonné. Vous savez combien de cas d'épilepsie se retrouvent ici dans des hôpitaux et qui sont traités avec des comprimés, des médicaments et au lieu de les solutionner ça les rend encore malades. Je rappelle un ami, on a grandi ensemble en Afrique, il était correct, normal. Un jour, il est allé manger les choses ou disons il a volé. C'est pour ça qu'on dit aux parents qu'il faut être sévère avec les enfants. Il a volé dans la marmite de sa grand-mère dès qu'il a volé. Et sa grand-mère a crié et tout ça, tout ça. Depuis ce jour-là, il a dégradé, il commençait à faire des crises d'épilepsie. Je ne peux pas oublier, et ça l'a retardé, il ne pouvait plus grandir, il ne grandissait plus. Il était resté comme figé quelque part. Nous, on grandissait, il était resté comme un petit bébé. Il en est mort. Il a été sacrifié. La plupart des choses qui arrivent qui révèlent les démons, mais les concernés ne verront jamais l'activité du diable. Et le diable ferait en sorte que ces gens ne le voient pas pour retarder, n'est-ce pas, les procédures de la délivrance. Ainsi, il pourra détruire la vie de la personne. Parents, lorsque vous voyez votre enfant manifester des signes qui ne sont pas corrects, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. N'investissez pas seulement dans le matériel ou dans l'intellect, investissez aussi dans le spirituel parce que le spirituel peut tout renverser. Vous pouvez beaucoup investir, mais quand le spirituel va décider de renverser, ça va frapper, vous allez tout perdre. C'est là que plusieurs commencent à regretter. J'ai vu des gens avec beaucoup d'argent investir dans des voyages. Oh, vous voulez aller en Belgique pour quatre semaines ou vacances ? Allez-y. Vous voulez aller aux Etats-Unis ou à l'Alabama ? Allez-y. Vous voulez aller à Dallas ? Allez-y. Les billets, comme ça, facile, on paie les billets facilement. Mais, vous savez que les enfants peuvent toujours voyager, mais à un certain moment vous allez grandir et aussi vont grandir. Et c'est là que vous allez vous rendre compte. Ce que vous avez négligé hier va vous rattraper dans le futur. Et c'est là qu'on a vu beaucoup de choses. Vous allez voir, ceux-là qui vivaient sous l'opulence, la richesse, mais qui avaient négligé Dieu, ils se sont retrouvés avec beaucoup de problèmes. D'autres, ils se sont suicidés. D'autres, ils se sont retrouvés dans la grove. D'autres, ils n'ont même pas fini les études. Tout simplement parce qu'il y a des choses qu'ils avaient négligées. Et les diables peuvent aussi combattre toute une famille par rapport au mariage. Vous allez retrouver ici une famille qui manifeste l'activité du diable. Tous les mariages sont détruits. Ça peut être récemment des mariages d'aspect extérieur. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de mariage. Vous pouvez voir les combats d'une famille visiblement comme ça. Vous comprenez qu'ici, il y a la main noire des satans qui travaillent. Et le diable fera en sorte que vous ne puissiez pas prier. Il fera en sorte que vous ne puissiez pas chercher la vie de prière. D'autres, il y a des démons des sortes que par des jeûnes et prières. Vous devez apprendre à jeûner. Toi, quand tu jeûnes, dès que tu arrives à midi, midi seulement, non, c'est comme si on t'a tué. Mais le pasteur aussi, il exagère. Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il me voit maintenant? Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'on doit toujours jeûner comme ça? Mais c'est quoi cette vie chrétienne-là? Il jeûne comme ça. Jésus a déjà tout gêné, a déjà tout fait pour nous. Il a déjà tout fait. Comme un homme de Dieu disait, il a déjà gêné pour nous, on n'a pas besoin de gêné. J'ai dit, ah bon? Il a déjà gêné, Jésus a déjà gêné pour nous. Il a dit, comme j'ai été dans tes vues aussi vous serez. Tu porteras aussi ta croix. Tu ne peux pas servir le Seigneur sans porter la croix. Tu ne peux pas s'ouvrir Jésus-Christ sans savoir vivre la souffrance. Tu passeras par le même chemin. Tu n'auras pas la couronne de gloire. Sans la couronne des épines. Tu n'atteindras pas la Pentecôte sans passer par Golgotha. C'est là que tu dois mourir dans tes pensées. Et il faut passer par Golgotha, mourir. C'est là que nous perdrons la vie, la vie des pécheurs. Nous la perdons là, à Golgotha. Ainsi, nous serons prêts à recevoir les manteaux, la présence du Saint-Esprit pour manifester les éveux du royaume. Nous avons besoin d'une église remplie de frères et sœurs qui craignent Dieu, qui marchent dans la sainteté, dans la vérité, dans la droiture, dans la loyauté, dans l'intégrité. C'est ça l'église que Jésus viendra chercher. Alléluia. C'est cette église-là des gens qui comprennent des vérités spirituelles. Un problème spirituel pouvait ne pas être traité. N'acceptez plus la volonté du diabète dans votre vie. N'acceptez pas la maladie que le diabète a imposée. parents, n'acceptez pas, n'abandonne pas. Ne dis pas que je dépose les gants. Ne dépose pas les gants. Continue à te battre. Est-ce que je me fais comprendre? Ne dépose pas les gants. Continue à te battre. Tu as tout essayé. Ne t'arrête pas. Bats-toi. Si réellement c'est ton fils, bats-toi. Je dis à un parent, si réellement c'est ton enfant, bats-toi. Si réellement c'est ta fille, continue à te battre jusqu'à ce que le Seigneur interviendra. Bats-toi. Ne t'arrête pas. Tu l'as amené aux disciples, ça n'a pas marché. Amène-le auprès de Jésus-Christ. Tu l'as amené les mardis, ça n'a pas marché. Amène-le le jeudi. Continue à te battre. Bats-toi devant Dieu. Alléluia. Il faut être persévérant. Il faut être ténace. Il faut avoir la ténacité. Il faut avoir le courage. Il faut se battre pour trouver la solution aux soucis que vous avez dans la maison. Pour trouver la solution dans vos enfants. Vous voyez que cet enfant donne déjà des signes qui révèlent des choses. Jésus demanda au père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive. Le papa a dit depuis son enfance répondit-il. Waouh ! Donc cette famille a souffert avec cette situation depuis son enfance. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours et compassion, dis-nous. Si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau. Pourquoi l'esprit l'a jeté là-bas ? Juste pour détruire sa santé, les tuer, écouter sa vie, faire souffrir les parents. Des fois, vous avez des enfants qui se blessent, qui font des choses bizarres. Et les diables, fais les utiliser, les pousser comme ça pour vous faire souffrir. Les parents parlent en mal. Certains parents maudissent leurs enfants sous la colère. « Quel genre d'enfant, toi ? » Et des fois, on insulte, jury, on dit n'importe quoi aux enfants. Vous ne savez pas que vous êtes en train de détruire. Ce que vous aimez, ce que vous récolterez demain. J'aimerais dire aux parents de rester positifs. Est-ce que je me fais comprendre ? Parents, restez positifs. Ayez un bon langage envers vos enfants. Aimez vos enfants. Battez-vous pour leur destinée. Batissez-vous. Bâtissez des hôtels comme le pasteur Roland le disait. Batissez des hôtels. Job ne savait pas ce qui pouvait arriver à ses enfants. Mais chaque fois qu'il avait l'occasion, il bâtissait des hôtels devant Dieu. Il faisait des actions de grâce pour ses enfants. Vous investissez, vous épargnez pour les études des enfants, c'est bien. Mais épargnez aussi devant Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ? Un parent n'a pas seulement les soucis de mettre l'argent dans la banque pour l'enfant ou lorsqu'il sera grand, il va étudier avec. Il va étudier. Qui t'a dit qu'il va étudier ? Celui qui donnera l'intelligence pour qu'il étudie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ne prenez pas les risques de vivre sans Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ? Ne prenez pas les risques d'éduquer vos enfants sans Jésus-Christ. Ne prenez pas les risques de prendre des décisions qui touchent votre futur sans Dieu. prenez vos décisions avec Jésus-Christ. Bâtissez votre famille avec Jésus-Christ. Projetez des choses avec Jésus-Christ. Éduquez les enfants avec Jésus-Christ. Ainsi, ils seront protégés. Est-ce qu'il y a des parents ici qui ont déjà pensé à l'université de leurs enfants ? À part investir chez Universitas ? Est-ce qu'il y a des parents qui ont déjà pensé à l'université de leurs enfants ? À faire des investissements spirituels ? C'est-à-dire, quand tu viens à l'église, tu dis, c'est moi, c'est moi de novembre ici, je prépare une offrande pour mon fils, je vais donner autant pour Dieu. Je dis, Seigneur, je donne ça pour, comme Nussara a levé sa main, je donne ça pour Chilo. Est-ce qu'il y a des parents qui font ça ? Est-ce que je donne ça pour Elide ? Est-ce qu'il y a des parents qui pensent à ça ? Ce n'est pas votre éducation qui va suffire, mais c'est Dieu qui gardera vos enfants. Amen. Aujourd'hui, tu peux être en santé, tu peux promettre des bonnes choses à tes enfants, mais demain, peut-être, tu seras malade. Vous savez, développer une maladie, ça peut se faire en un jour, en une semaine, et tout dégrade, tout change. Vous oubliez tout ce que vous aviez là, comme orgueil, fierté personnelle, mais celui qui peut garantir l'avenir de vos enfants, c'est Jésus Christ. C'est pour ça que j'ai dit aux parents, ne négligez pas la vie des pierres, ne négligez pas la vie de l'Église. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez que Dieu peut stopper certaines manifestations démoniaques dans vos familles ? Il y a des gens qui n'ont pas dit Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut arrêter ces choses ? Alléluia. Je vais dire aujourd'hui, lorsque vous voyez le diable se manifester, ou les gens vous provoquer pour que vous puissiez vous mettre en colère ou vous discuter, n'entrez pas dans ce jeu-là. Si vous dormez, vous voyez qu'il y a des attaques démoniaques, ne paniquez pas. L'autre fois, je parlais à une sœur, sœur Esther. Sœur Esther, lève-toi. Tu peux t'avancer rapidement ? L'autre fois, je parlais à la sœur qui est la nuit en question. Trois jours après. Je mourrais dans le rêve. J'ai vu comment les gens sont venus m'abattre. Ils m'ont étouffée. Je mourrais. C'est ma fille qui a crié. La voisine est venue. Je ne sortais pas du sommeil. Elle n'arrivait pas à sortir du sommeil et puis elle grinçait les dents, toutes ces choses. Je grinçais les dents. Je mourrais en fait. C'est la grâce de Dieu qui m'a fait sortir. Amen. Que Dieu te bénisse. Seigneur garde-la, protège-la, continue à agir dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je l'appelle pour vous dire. Le Seigneur m'avait parlé par rapport à notre sœur et nous avons prié ici qu'elle allait être attaquée la nuit, qu'elle grincerait les dents, des choses comme ça. Vous vous rappelez pour ceux qui étaient là ? Mais elle a été attaquée par rapport à ça. Mais le Seigneur l'a protégée. Dieu ne peut pas te laisser tomber comme ça. Ma sœur, la sœur Esther, elle vient toujours lorsqu'on est dans le temps de prière ici. Elle est toujours là. Vous allez la voir. Elle dort à terre. Elle est là la semaine. Parce qu'on est dans le mois de la prière. Elle vient toujours. Elle sert Joe. Il y a d'autres sœurs qui viennent aussi. Mais elles sont là. Elle est là la sœur Esther. Elle vient chercher la face de Dieu. Vous devez savoir une chose. La présence de Dieu, ça protège. Alléluia. L'argent ne va pas te protéger. Elle n'arrivait même pas à se réveiller, à ouvrir les yeux. Des fois, le diable viendra sous votre sommeil. Vous dormez. Il veut vous emporter. Vous avez l'argent dans la banque. Vous avez 450 000 dollars. Ça va rester. 558 000 dollars. Ça va rester. 677 000 euros. Ça restera. 1 million de dollars canadiens et puis 600 000 dollars américains. Ça va rester. Si le diable va t'emporter et que tu n'as pas Jésus dans ce sommeil-là, tu partiras en dormant. En dormant. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne peut pas dormir comme un malade. Lorsqu'il veut dormir, il sait qu'il vient de passer la journée. Tu sais que tu as rencontré de la journée, on ne sait pas. Mais tu as rencontré des forces, des oppositions, des attaques. Mais peut-être des fois, il arrive aussi, vous avez subi des attaques la journée mais vous ne les avez pas ressenties. Vous allez les ressentir dans le sommeil. Est-ce que je me fais comprendre ? On vous a attaqué, vous n'avez rien senti. Mais c'est dans le sommeil que vous allez vivre des choses bizarres, une faute oppression. C'est là que les chrétiens se lèvent dans la prière. Un enfant de Dieu normal qui prie, même dans son sommeil, il ne sera qu'il est chrétien. C'est-à-dire, même quand tu dors, des fois, tu es tenté. Tu sens la tentation. Les femmes de nuit, les maris de nuit. Tu réfléchis dans le sommeil. Je dis, dans ton sommeil, tu dors mais tu dis, je ne peux pas faire ça. Je vais dire, va-t'en. Non, je ne peux pas faire ça. Même dans le sommeil, tu dois être conscient que tu es enfant de Dieu. Même en dormant, tu dois être conscient que moi, je ne peux pas faire ça. Il y a des gens qui entretiennent des relations de mari, femme de nuit et qui ne veulent pas avouer. Comme un frère disait, qu'on ne les chasse pas, qu'on ne les chasse pas. Chassons-le. Il faut chasser les démons. Est-ce que je me fais comprendre? Quand vous voyez des manifestations démoniaques arriver, certaines réactions d'un politesse sont des œuvres du diable. Dès que vous les voyez, commencez à les traquer. Même si vous ne parlez pas dans l'esprit, dans le cœur, commencez à parler. Un jour, on était avec des bien-aimés. On priait, on priait, on priait. Il sera commencé à nous jouer des tours. Elle dit à un autre, celui-là m'a dérangé. Elle fait me dire, celui-là m'a dérangé. Elle va dire à l'autre, série m'a dérangé. Elle va dire à nous. Elle nous a mis dans la confusion. On se pose la question. J'ai dit, elle m'a dit qu'elle lui a dérangé. Non, elle m'a dit que toi aussi, tu l'as dérangé. Elle dit, oh, moi? Non. Elle a dit aussi que l'autre l'a dérangé. À un moment donné, on était dans la prière. Pendant qu'on priait, on priait. Elle était d'une gentillesse diabolique. Je vous dis, une gentillesse exagérée. Priant en langue. Pendant qu'on priait, elle priait en langue. Il prie bien. Mais tout ça, c'était juste des manifestations démoniaques. Mais visiblement, on ne pouvait pas les comprendre, les déceler. Parce que rien ne donnait des signes que c'était des démons qui manifestait. C'est de ça que je parle. Il y a des choses des démons que vous ne saurez pas. Mais à un moment donné, les frères dont je parlais tout à l'heure, qui balbiciaient là, dont les papas avaient sacrifié la famille, il y avait tellement l'onction que Dieu l'utilisait. Il nous a dit, cette sœur, elle est bizarre. Je crois qu'elle est envoûtée. Comme on vient de faire des délivrances, sûrement, elle est possédée. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ma sœur vient ici. Mais pourquoi? Comme tout le monde l'a respectée, on sait qu'elle prie beaucoup, elle aime beaucoup le Seigneur. Faites attention avec les gens que vous respectez. Tout le monde savait qu'elle régnait, elle aimait Dieu, elle craignait Dieu, elle parlait en langue, elle maîtrisait la parole. On lui dit, mets-toi à genoux. On commence à chanter un cantique. Elle dit, mais c'est quoi que vous voulez faire? Elle dit, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? On lui dit, on va prier pour toi. Mais pourquoi? Elle faisait des filles, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qu'elle faisait, c'était des démons. Mais personne ne pouvait le savoir. Dieu ne nous avait même pas dit. Mais l'observation d'un aîné, de quelqu'un qui avait plus d'avance dans les domaines spirituels, avait tiqué. Les gars, il dit non, il y a un problème. On a commencé à prier. Dès qu'on commençait à déstirer les habits. Ligne de distraction diabolique dans la délivrance, c'est ça. Quand on fait de la délivrance d'une soeur, lorsque les esprits se manifestent terriblement, ils veulent des fois déstirer les habits pour attirer votre attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne prenez pas les risques dans la délivrance. Dès que vous avez une petite sueur, vous allez jouer avec des démons dans votre tête. Je me fais comprendre, j'espère. Il y a beaucoup de risques dans cela. Donc vous devez rester toujours correct dans vos pensées. Donc dès que vous êtes en train de faire dès que vous êtes dans la délivrance, restez correct. Je vous ai donné l'exemple une fois. On faisait la délivrance, je ne vais pas donner trop de détails, mais on faisait la délivrance et puis il y avait un frère qui était là et puis les esprits ont dit, mais toi tu viens de tomber, ça fait une semaine. Pourquoi tu es là? Un autre était là, mais toi aussi, tu sais ce que tu viens de faire. Et puis les deux ont fui. Ils ont laissé la salle de délivrance. Et directement, ils ont donné l'occasion de faire les suivants. Mais frère, non, moi je pense que tu t'es correct. Frère, regarde comment Dieu veut être humilié ici. Donc toi, tu n'es peut-être pas correct. Tu entres ici dans la salle de délivrance et puis tu ne crains pas Dieu. On veut t'apprendre, mais toi tu ne crains pas. Donc tu viens pour apprendre la délivrance, mais même toi tu veux donner péché. Frère, tu veux te faire tuer. Et je vous dis, lorsqu'on a commencé à sancter pour la sœur, elle a dessiné les habits. Elle a commencé à manifester. Et là, l'esprit va maintenant parler. Comment est-ce qu'il était entré ? Il est entré pendant qu'on faisait les délivrances, on faisait la croisade. Et elle aussi a chassé les démons, il faisait la délivrance. Mais sauf que elle, elle était venue en chassant les démons avec un copain. Tu ne viens pas faire ces choses-là pendant que tu es dans les choses de Dieu. tu vas te faire posséder pour rien. Et ça a pris beaucoup de jours, plusieurs jours pour la ramener dans les bons sens. Parce qu'elle avait atteint la dimension comme de la dépression, comme de la une folie. Elle n'arrivait pas à revenir. de telle sorte qu'elle urinait même sur les choses, les assiettes. Elle faisait des choses pas correctes. Mais une personne qui était juste quelques jours correcte, mais à cause de l'impudicité, elle est venue s'aventurer dans un domaine qui est très dangereux. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Il ne faut jamais. Je vous donne un conseil gratuit, ne jouez pas avec ça. Si vous n'êtes pas appelé, ne forcez pas, vous allez mourir rapidement. Comme la sœur disait, rapidement. Donc on va t'enterrer rapidement. Et je l'ai dit. Est-ce que vous me comprenez ? Donc vous allez mourir rapidement. Et vous allez partir, vous allez laisser la terre. Il ne faut pas chercher à mourir rapidement. Quand vous voyez les évoluibles dans une personne, ma sœur, mon frère, la réaction qu'il faut faire, c'est d'abord la maîtrise de soi. La même sœur, lorsqu'on a commencé à faire, avant même que les esprits se manifestent, elle a provoqué un frère qui était avec nous. Les frères s'étaient fâchés alors qu'on voulait prier pour la sœur. Ils s'étaient fâchés, ils se sont échangés des paroles. Et moi, j'ai posé la question lorsque les esprits se sont manifestés. Donc c'est vous qui avez provoqué la dispute parce que les frères étaient sortis même, étaient tellement fâchés contre la sœur. C'est vous qui avez provoqué. Oui, l'esprit va dire, oui, on a provoqué ça parce que lui, votre frère, il a été distrait. C'est peut-être qu'on a provoqué ça. Et maintenant, lorsqu'on a fini la prière pour la sœur, j'ai parlé au frère qui était un ami. Je lui ai dit, mon chère, toi aussi, tu t'es fait envoûter facilement. Alors qu'on est ici en retraite, les esprits, il ne faut pas jouer avec eux. Les démons peuvent se manifester, ils vous sèment la confusion dans votre couple. L'un de vous peut recevoir l'envoûtement. Cet envoûtement ne va pas venir de manière à dire, je suis l'envoûtement, maintenant, tout ce que tu feras c'est l'envoûtement. Tu ne sauras pas que c'est l'envoûtement. Toi, tu vas croire que c'est toi. Mais quand tu rentres à la maison, tout ce que tu auras comme réponse des réponses blessantes, tu seras méchant. Mais tu as déjà l'envoûtement sur toi. L'envoûtement, c'est une manifestation de l'œuvre du diable dans une personne. Et cet envoûtement va te pousser à attaquer ta femme, être agressif, être méchant. Des fois, tu ne comprends même pas ce que tu es meilleur tu ne l'aimes plus aujourd'hui. Ce que tu considérais et tu ne le considères plus aujourd'hui. Parce que l'envoûtement, c'est un voile qui vient sur toi, qui vient t'affugler, t'empêcher de comprendre les choses de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ? Et cet envoûtement peut détruire ta vie. C'est pour ça que vous allez voir des gens détruirent tout ce qu'ils avaient bâti. Vous allez voir des gens détruirent eux-mêmes leurs propres vues. Pourquoi l'envoûtement vient sur eux et ça les empêche de comprendre la volonté de Dieu, de comprendre que c'est le diable qui est en train de travailler ? Sors de l'envoûtement ! Dis au nom de Jésus, je sors de tout envoûtement, je libère mes pensées, je refuse que mes pensées soient contrôlées par des démons au nom de Jésus-Christ. Je proteste mes pensées, je renouvelle mes pensées en Jésus-Christ. Alléluia ! L'envoûtement vient pour détruire les gens. Ça vient pour nous amener dans les erreurs, ça vient pour nous amener dans les mauvais choix, ça vient pour nous pousser à commettre des âges qui vont nous humilier. Il y a des gens, vous allez voir quelqu'un d'intelligent mais qui fait des choses qui n'est pas correctes. Vous allez voir quelqu'un qui est correct mais qui est censé faire des bonnes choses mais qui se retrouve dans la drogue, qui se retrouve dans l'alcool, qui se retrouve à boire sans réfléchir. La passion de la boisson alcoolique, l'amour de la cigarette, l'amour de l'infidélité. Il y a des manifestations démoniaques permanentes que je dirais, les gens manifestent des caractères qui n'ont rien à voir avec les valeurs chrétiennes telles que la haine, la jalousie, pour rien, les mensonges mentirent, pour rien, les vols, voler tout, tout ce qui passe devant, l'esprit de calomnie, les incitataires, aux divisions, les gens qui incitent à des mauvaises choses. Il y a des gens qui les manifestent périodiquement. Là, je parle des manifestations démoniaques dissimulées. ça vient vers certains mois de l'année afin de les ramener toujours dans la case du départ. Lorsque tu veux faire quelque chose, le diable viendra dans une période de l'année pour te ramener toujours dans la première case afin que tu n'avances pas. Ce sont des esprits qui viennent pour se rassurer que tu ne progresses pas dans la vie. Ils viennent pour se rassurer. Non, tu ne peux pas progresser. On a déjà fixé des limites. Dès que tu veux avancer, ils bloquent. Nous les stoppons, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui libèrent ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Ils te pousseront à faire des choses qui te retourneront toujours en arrière. Vous allez voir, vous avez bâti quelque chose, vous venez vous-même, vous détruisez tout. C'est la vie même à travers des décisions qui personne n'est censée prendre dans la vie. Des fois, au lieu de prendre des bonnes décisions, le diable va nous influencer pour prendre les mauvaises. On va croire toujours qu'on a raison. un homme sage réfléchit toujours avant de parler et avant de décider. Il y aura des manifestations démoniaques, dissimulées, spontanées. Ce sont des manifestations qui viennent une fois avec un seul but de stopper l'élan d'une personne ou de briser une relation. Exemple, les démons peuvent pousser quelqu'un à poser des actes ou une action qui les discréditera directement ou des fois dans les fiançailles. La fiancée ou les fiancées sera discréditée par une réaction, par des actes qu'elle posera ou qu'il posera. Et c'est après qu'on se rendra compte de l'acte posé ou des paroles prononcées. Ici, l'homme ne saura pas quelle influence venait du malin. Il y a des gens lorsqu'ils parlent, ils ne calculent pas leurs paroles. Ils sont méchants d'une agressivité lorsqu'ils veulent parler. Vous savez, quand vous parlez à la femme de votre frère, de votre proche, soyez quand même polis. Soyez polis. Si vous parlez au mari de votre soeur, que ce soit à l'église ou à l'extérieur, soyez polis. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas polis. Si tu as une dente ou bien une incompréhension avec le frère Tom, c'est sa femme qui ne t'a rien fait. Est-ce qu'on se comprend ? Il ne faut pas que tu vois la femme de frère Tom comme si elle t'a fait un problème. Elle t'a fait quoi ? Elle t'a fait quoi ? Aujourd'hui, elle travaille, elle n'est pas là. Mais elle t'a fait quoi ? Quand tu la vois ? Non ! Elle ne t'a rien fait. Cette réaction, ça peut être une influence démoniaire. Vous savez, dans l'église, plusieurs personnes ne savent pas que les démons, les démons ne respectent pas la position dans l'église. Les démons ne respectent pas que vous êtes diacre. Les démons ne respectent pas que vous êtes pasteur. Oh, vous êtes ancien archibishop. Les démons ne respectent pas les titres. Même si vous êtes pape, les démons ne respectent pas ça. Arci, pape. Les démons ne respectent pas toutes ces choses. Les démons, c'est un filtre là où il y a la permission d'opérer. C'est pour ça que vous voyez des gens commettre des erreurs. Même certains péchés qu'on fait facilement, ce sont les sites des démons. lorsque vous voyez quelqu'un mentir, voler, faire des choses qui ne sont pas correctes, même un homme de Dieu qui en arrive à détruire des choses, vous savez, à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu, à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu, il y a des choses que nous ne pouvons plus faire. l'amour de Dieu nous attire tellement vers le haut que nous ne pouvons plus descendre vers le bas. C'est-à-dire, aller descendre dans certains niveaux de péché, ça prend vraiment une relation directe avec le diable. C'est-à-dire, on avait déjà arrêté la vie des prières. Si vous êtes chrétien, aujourd'hui je l'ai dit, vous n'avez pas la vie des prières, vous serez facilement utilisés par le monde des ténèbres. Si vous êtes serviteurs, servantes, vous ne priez pas, vous venez ça va prier ici à l'église. Vous serez facilement utilisés par le diable. Ce n'est pas ici qu'on vient montrer la vie chrétienne. La vie chrétienne c'est en erreur de l'église. La vie chrétienne ce n'est pas à l'église. A l'église, nous sommes tous, on dit tout le monde est chrétien, mais en erreur, on est là qu'on montre la vérité. Alléluia. En sortant d'ici, montre que tu es chrétien, montre que le diable ne passe pas par toi, montre que tu n'es pas un instrument entre les mains de Satan, montre que tu n'es pas un canal de destruction, montre que tu n'es pas un instrument de Satan dans le monde, montre que tu es un enfant de Dieu. En sortant d'ici, nous devons manifester les signes du royaume, les signes des enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma sœur, mon frère, si le diable est descendu dans votre famille la nuit et qu'il frappait quelqu'un qui tomberait malade, bien, quelqu'un qui manifesterait des démons, ne paniquez pas. La première des choses qu'il faut faire, prends autorité. Deuxième des choses, crois dans ton autorité. Troisième des choses, tu dois être sûr que tu as une vie de prière aussi pour augmenter la puissance. On ne confesse pas les péchés devant les démons. On n'attend pas la manifestation des démons pour dire ah, j'avais oublié, j'avais un péché que je n'avais pas confessé, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Entre-temps, il y a les agitations. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, tu sais, j'avais péché hier mais j'avais oublié de confesser. Pardonne-moi, Dieu sait que ta confession n'est pas vraie. Tu confesses par peur d'être possédé mais après la délivrance, peut-être, ou bien après cette prière, tu vas retourner dans cette vie-là. Parce que lorsque nous confessons, Dieu voit ce que nous ferons après. Quand tu confesses ton péché, sois sûr de ta confession. Est-ce que je me fais comprendre? Ne vivons pas dans les péchés. Ça donne droit à Satan d'opérer dans nos vies. Manifestation démoniaque, visible et permanente. Nous avons ici des gens qui manifestent certaines pathologies, ou bien certaines habitudes, mais qui ne les quittent pas malgré les plaintes et conseils. Vivre dans la saleté sans se rendre compte de cela. Faire quelque chose qui pourra vous conduire à la mort via une maladie sans un désir de l'arrêter. Prendre la cigarette, la drogue, l'alcool. Il y a des gens qui font des choses qui vont les détruire. Ils les font régulièrement. Ils croient qu'ils contrôlent. Ils croient qu'ils sont sans danger. Vous détruisez votre corps. Vous êtes en train de détruire votre vie. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Ne chassez pas les démons avec tendresse. Chassez-les avec une sainte colère. Il faut menacer les esprits. Si vous ne les menacez pas, ils ne partiront pas. J'aimerais vous dire quelque chose. Les démons, lorsque vous les chassez dans une personne ou dans un environnement, il ne faut pas jouer avec la tendresse. Ça n'a rien à voir avec la tendresse. C'est la méchanceté spirituelle. Regardez, vous n'arrivez pas à dire « Amen ». Ce ne sont pas des amis, ce sont des ennemis. Dites « Amen ». Vous êtes en guerre. Le diable est animé d'une grande colère contre les démons, contre qui ? Contre vous. Amen. Donc, vous êtes en guerre. Et la Bible a dit « Il menaça l'esprit impur. » Elle a dit « Esprit muet et sourd. » J'étais l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Quand vous chassez, si le Seigneur vous permet de savoir ce qui est derrière, citez l'esprit. Nommément, nommez l'esprit et chassez-le. Et là, vous allez les paralyser. Est-ce que je me suis fait comprendre ? Amen. Il ne faut pas les supplier. Il ne faut jamais supplier les esprits. Comme il y a des gens qui se sont aventurés dans le domaine de chasser les démons et se sont butés aux démons qui étaient coriaces, forts, qui ne voulaient pas sortir. Ils ont été obligés de les supplier. Mais sortez quand même. Sortez quand même. Sortez quand même. Les démons peuvent partir si vous avez l'autorité spirituelle et si vous persévérez. Des fois, les démons, vous allez les chasser. Il faut savoir que tous les démons ne partent pas directement. Même quand le pasteur va prier, ils ne vont pas partir. Il y a des démons qui ne partent pas. Mais ça prend la persévérance. Si vous persévérez dans la prière, vous insistez, vous priez, vous priez, vous priez. Là, vous allez voir les démons partir. Mais si toi, tu chasses les démons et tu dis qu'ils sont partis, ils ne sont pas partis. Un jour, on faisait la délivrance. Ça, c'est un cas un peu spécial. Et les démoniaques étaient dans un état comme dans un état de mort. Il faut savoir que dans les délivrances, les démons peuvent aussi amener la victime dans la mort. C'est-à-dire, vous pouvez prier pour quelqu'un et puis la personne tombe dans un état comme si la personne était morte. Et si vous n'êtes pas sage, vous allez croire que la personne n'a plus la vie. C'est un état, c'est un esprit de mort qui est sur la personne. Vous voyez des choses que je suis en train de dire. Quelqu'un qui ne comprend pas ces choses, il va croire qu'on exagère. Mais si tu vis ça, tu comprendras la peur que tu auras. C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui sont enterrés pour rien. Parce qu'il faut savoir prier. Même si vous voyez quelqu'un perdre la connaissance et que la personne ne bouge plus, ne t'arrête pas de prier. Prends ton mari, prends ta femme, prends ton enfant, bats-toi dans la prière. Des fois, on se précipite, on appelle, les pompiers, ils viennent et on enterre la personne rapidement parce que les pompiers ne viennent pas avec des principes spirituels. Ils viennent avec des appareils. et ça passe dans les appareils. Or, nous, nous avons des appareils spirituels. Dégage d'abord ton énergie spirituelle, pompe la prière, parle en langue, sucule, tourne, cherche la présence de Dieu, prie pour la personne en fait que l'esprit les ramène en vie. Alléluia. On a prié, la personne ne se réveille pas. On a prié, la personne ne se réveille pas. Et le Seigneur a inspiré des temps et des quantités de louanges. On a commencé à chanter avec ma mère, on a chanté avec mes frères, parce qu'elle est fidèle. On a chanté, chanté, chanté. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la personne a fait « Ouh ! » Mais tout ce temps, la personne a été refroidie. Il n'y avait plus de manifestation. Et nous, on se disait « On a un problème aujourd'hui. » Est-ce que vous avez déjà vu le problème ? Vous voyez que vous avez un problème. Vous vous posez la question « Pourquoi nous sommes des chrétiens ? Pourquoi nous avons pris ces cas ? » Où est-ce que ça va nous amener ? Tu rappelles ? Ils vont nous arrêter. Des fois, servir Dieu, c'est bien. Mais il y a des gens qui disent « Je vais être un pasteur. » Je dis « Tu veux être pasteur ? » Moi, je dis à mes enfants « Ils vont servir Dieu. » Mais peut-être pas des pasteurs. Mais ils vont servir Dieu. Tu veux être pasteur ? Il faut avoir un cœur. Si tu n'as pas un cœur, tu ne sauras pas. Alléluia. En priant pour des gens, les gens peuvent mourir. Parce qu'il y a des gens qui sont programmés par un esprit de mort. C'est moi-même que tu les touches. Et dès que tu essaies de les toucher, ils veulent sortir avec la vie de la personne. Et si toi, tu es un peureux, dans l'œuvre de Dieu, on n'est pas peureux. Il faut être courageux, audacieux. Il ne faut jamais se laisser intimider par des démons. Même si tes menaces qui vont te paralyser ne te laissent pas intimider. Même un instant, ils parlent, tu les contrédis en même temps. Ils te maudissent, tu détruis leurs paroles. Tu les agresses en face. Tu les attaques par les paroles d'autorité. Parce que nos paroles sont des paroles ouentes. Des fois, vous sous-estimez vos paroles. Vous allez voir quelqu'un qui dit « Eh, vous vraiment, ton mari là, ça ne va pas aller de l'avant. ton mariage là. » Eh, fais attention. Moi, c'est mariage là. Je condamne tes paroles au nom de Jésus-Christ. Quand tu parles, moi je condamne en même temps. En fait, on sourit, toi tu dis des choses qui touchent ma famille, qui touchent mes enfants, qui touchent ma femme. Je ne vais pas me laisser aller parce que si je me laisse aller, ça ne sera pas correct. Alors, je dis, comme tu parles comme ça, toi je te combats, je te regarde, mais là, je suis en train d'opérer. Alléluia. Les combats, ce n'est pas les combats les corps encore. Non, c'est à l'intérieur. Alléluia. Quelqu'un vous largue une parole ou bien qui donne un exemple. Oh non, tu vois, c'était comme ta femme avait fait l'accident. Tu sais qu'elle allait mourir. Moi, je pense que, vraiment, il faut faire attention. Elle peut encore mourir, vraiment. Non, je te condamne, je te condamne ses paroles. Je suis en train de te contrer, je te regarde, je te condamne, je te condamne, c'est dans des paroles. Alléluia. Bien-aimé, n'acceptez pas. Ah, moi, je vois que ton enfant, il n'ira pas de l'heure. Il ira loin. Mais il manifeste le signe d'un défeuble. Non, non, ce n'est pas un problème, il sera fort demain. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Oh non, je vois ta fille, elle sera une danseuse, elle ne sera pas une danseuse du monde, non, elle sera une servante de Dieu. Tu contraindes ça devant la personne. Il ne faut pas accepter des paroles comme ça. En vie, on parle à ton enfant des choses qui ne sont pas correctes. Refuse ça. C'est comme, ta fille là, jusqu'à là, elle ne sait pas encore mariée, elle ne va pas se marier. Non, non, ma fille là, elle va se marier bientôt. Je vais te contredire en face. Tout ce que tu diras des négatifs, c'est vrai, contredit. Ton enfant, il a des difficultés. Vraiment, il faut faire attention avec la mathématique. Non, c'est juste un problème. Mais mon enfant, il est très intelligent, il travaille bien à l'école. Alléluia. Restez positif. les parents ici s'est battu pour son enfant. Battez-vous pour vos enfants. Allez jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas en chemin. Cherchez la libération de vos enfants. Cherchez la délivrance, même si vous êtes fatigués. Le Seigneur avait permis que je souffre des maladies, des maux de tête. C'était permanent. Je les vivais. C'était des signes de la présence démoniaque qui m'oppressait. J'en ai souffert. On a prié. On a prié. Ça ne s'arrêtait pas. On a prié. Ça ne s'arrêtait pas. Mais le Seigneur a permis à travers les serviteurs de Dieu pour me dire qu'il faut continuer à me servir malgré les migraines. Ce n'est que dans le service que je me suis retrouvé libéré en faisant l'œuvre de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ? Vous voulez aller loin ? Servez le Seigneur. Amen. Et il sortit en poussant des cris en agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris par la main les fit levé et il s'éteint debout. Quand Jésus fit entrer dans la maison ses disciples lui demandèrent en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? Il leur dit cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Il faut développer la vie des prières. Alléluia. Lorsque l'esprit sortira la personne lui prendra sa vie normale. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être influencé. Il y a un temps pour vivre la libération. Tu ne peux pas rester malade toujours. Il y a des maladies qui reviennent qui sont des signes des démons. Il y a des femmes qui vivent des choses bizarres qui sont des signes des démons. Des hommes ainsi de suite. Des choses que nous développons qui sont des signes des démons. Il faut apprendre à prier. J'aimerais dire à quelqu'un tu as des douleurs dans le corps, tu as des problèmes dans la santé, apprends à prier. Tu touches là où il y a la maladie. Tu commences à déclarer les paroles de vie. Alléluia. Tu dis Romain 8 verset 11 Si l'esprit des cellules qui a reçu Christ d'entre les morts habite dans mon corps, le même esprit rendra la vie à mon corps mortel. S'il y a des organes des cellules infectées, malades, je confesse la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Je vois que cet enfant n'est pas fort en mathématiques. Je déclare qu'il sera fort au nom de Jésus-Christ. A chaque fois que tu commences à prier pour tes enfants, tu imposes la main et tu libères l'intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'enfant ne travaille pas bien en français, ne le condamne pas toujours, impose la main, chaque jour, déclare, déclare, ne te fatigue pas, déclare. L'enfant n'arrive pas à parler. Il a 2, 3 ans, ne te fatigue pas, bats-toi, déclare, tous les jours, déclare. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'enfant ne se développe pas bien par an, ne te plaît pas auprès de tout le monde, déclare tous les jours, prie tous les jours, ne te fatigue pas, ne dis pas, j'ai beaucoup prié, prie. Tant qu'il n'a pas été guéri, tant qu'il n'a pas rétabli, bats-toi dans la prière. Tant que tu n'as pas vu la solution, bats-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta femme est malade, ton mari est malade, il y a un problème dans la famille, à chaque fois que vous arrivez dans une période, il y a cette maladie qui vient, qui se développe dans la femme, elle doit être paralysée, elle doit être malade, elle doit se faire interner, il y a quelque chose qui arrive tout le temps dans la famille. Continue la prière, c'est la prière qui chasse les ténèbres. Le serpent ne sortira pas s'il n'y a pas le feu, il faut allumer le feu, il ne faut pas vous arrêter, allumer le feu, il y a un serpent qui est caché, qui est resté là, il faut allumer le feu et lorsqu'il y aura le feu, il sortira. Je dis à quelqu'un d'allumer le feu de la prière, certains ténèbres ne partiront que par le feu, par la prière, il faut prier, bats-toi dans la prière, lève-toi dans la prière, lève-toi pour ta famille, lève-toi pour tes enfants, lève-toi pour ton mari, lève-toi pour ta femme, lève-toi pour l'avenir de ta famille, ainsi tu libéreras ta famille. Cet homme s'est élevé, il est allé vers Jésus-Christ pour libérer son enfant. Lève-vous, on va prier. Nous acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Quels que soient nos problèmes, Jésus a les derniers mots. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision d'augmenter ma vie de prière, de changer ma vie de prière, d'entrer dans la profondeur de la prière, de me consacrer dans la prière, au nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, donne-moi la force de prier, donne-moi la force de chercher ta face, au nom de Jésus. Je refuse de vivre sous l'en foutement, sous les distractions, je le refuse dans ma vie. Et tant que ma vie, libère ma vie, libère mon mari, libère ma famille, libère ma femme, libère mes enfants, libère mon mariage, libère ma destinée, je refuse la volonté du diable dans ma vie, je refuse le plan du diable dans ma vie, je refuse que cette situation demeure, je ordonne à tout esprit qui travaille contre mon bonheur de libérer ma vie, de libérer ma famille, au nom de Jésus. Libérer ma famille, libérer ma destinée, libérer mes enfants, au nom de Jésus. Je détruis maintenant toute puissance, diabolique, qui opère contre ma vie, je les détruis, je les paralyse, je les détruis, je les paralyse, au nom de Jésus. toute puissance qui travaille contre ma vie, contre ma famille, ma santé, ma destinée, je les paralyse, je les détruis, j'appelle le feu de Dieu, j'appelle le feu de Dieu dans ma vie, dans ma famille, pour brûler, pour consommer les œuvres de ténèbres, que les feux décentes, que les feux brûlent, que les feux consument, que les feux libèrent ma famille. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Moi et ma famille, nous servirons Jésus-Christ. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. L'éternel nous gardera dans toutes nos voies. Je libère ma famille de toute emprise du diable. Je libère ma famille de toute emprise de cet homme. au nom de Jésus. Toute alliance qui est liée avec les forces de ténèbres, je les détruis en ce moment au nom de Jésus-Christ. Tout plan de ténèbres, programme de ténèbres, pour t'infliger, t'affraper par la mort subite, mort précoce, mort prématurée, je les détruis, je les brûle par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Je déclare que tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ, je libère ta santé, je libère ta vie, je libère ta famille, je libère tes enfants, je libère ta destinée. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours. Que les succès vous accompagnent, que la délivrance vous accompagne, que la guérison vous accompagne, que l'onction vous accompagne, que le feu vous accompagne, que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Recevez la gloire de Dieu, reçoivez la gloire de Dieu, recevez la puissance, que ta vie change. Rallume le feu de la prière, que l'onction de Dieu descende sur toi, que le feu de Dieu descende dans ta vie, que le Saint-Esprit te protège et t'équipe. Le diable est émenteur. Nous neutralisons toute puissance, démoniague à nos vies, qui s'est manifestée dans nos caractères, qui s'est manifestée dans nos habitudes, qui nous attirait vers des mauvaises choses, qui nous poussait vers des mauvaises choses. Nous neutralisons cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare la protection divine dans ta vie. Je déclare la main de Dieu dans ta vie. La puissance, l'autorité, la vie de la foi, la vie de la prière, que l'onction de Dieu t'accompagne dans toutes tes voies, que Dieu te donne un esprit supérieur au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous acclamons celui qui nous donne la force et la puissance. Nous déclarons l'échec des sorciers. Nous déclarons l'échec des démons. Nous déclarons l'échec de Satan. Nous déclarons cela en acclamant. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous déclarons la gloire des yeux dans nos vies. Je déclare qu'ils sont sous mes pieds. Je déclare que le diable est neutralisé. Je déclare que la mort est neutralisée. Je déclare que la maladie est paralysée. Je les déclare, je les paralyses. Au nom de Jésus. Alléluia. Sacra Torah. A Dieu soit toute la gloire. Garde ton père en vous. Garde nos vies. Au nom de Jésus Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada